Bonjour les fines bouches, aujourd'hui je vais répondre à un appel, à plusieurs appels d'ailleurs. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé à vous proposer la recette du Welch. Welch, allons-y. De quoi avons-nous besoin pour réaliser un bon Welch ? Alors déjà on a besoin de cheddar, en l'occurrence 800 grammes. On a besoin de jambon. Alors, moi vous voyez, j'ai demandé à mon charcutier qu'il fasse des tranches épaisses de jambon. Sinon, vous prenez du jambon fin, puis vous mettez deux ou trois épaisseurs selon votre goût. Du pain, moutarde à l'ancienne, de la bière, ambrée si c'est possible, et des oeufs, quatre oeufs. Comment on procède ? On va commencer par faire fondre le cheddar. Voilà. On va donc le mettre sans aucune matière grasse dans une petite casserole. Et là, on va laisser une minute ou deux pour chauffer, mais après il faudra remuer sans cesse. Pendant ce temps-là, on va prendre le pain avec la croûte, et on va tailler quatre tranches. Quand on a nos quatre tranches, on prend nos plats à Welch, mais attention, normalement le plat, le vrai plat à Welch, il est rond. Moi, j'utilise celui-là parce que j'ai celui-là et que je fais plus régulièrement des cassoles comme ça. Un rond, ça marche très bien. Et dans chaque plat, nous allons disposer... Les morceaux de pain. Sur ce pain, nous allons verser... Ah, ça commence, vous voyez ? Voilà. Là, il faut baisser un peu. Sur ce pain, nous allons déposer un petit peu de bière. Un tout petit peu. On pense à remuer. Alors, le principe, ça va faire des fils. Vous allez voir, ça va être super. Dessus, là, on prend notre petite spatule et on va mettre un petit peu de moutarde à l'ancienne. On répète quatre fois la même chose. Voilà. Ça, c'est parfait. Là, on est bien. Ça continue. On peut remettre un peu plus de feu. Là, on va poser nos tranches de jambon dessus. Pendant ce temps-là, les amis, un petit conseil. Préparez les frites. Vous vous souvenez de la vidéo des frites ? Je préchauffe mon four à 210. 210. Quand le cheddar est fondu, on met la bière. Il reste. Alors là, je ne mets pas tout parce que c'est à peu près 25 cl et j'avais un 33. Et là, on mélange bien de façon à avoir quelque chose de bien homogène. On met quelques tours de moulin. Évidemment, pas de sel. Avec la bière, ça fait un peu de mousse. Et en général, la préparation est prête quand il n'y a plus de mousse. Parce que c'est bien dilué. À l'instant où vous commencez à imaginer que ça peut être bientôt prêt, vous rajoutez un petit restant de moutarde. Et vous mélangez. Jusqu'à ce que ce soit un mélange bien onctueux. C'est un plat qui est rapide à faire, mais qui nécessite une attention particulière en permanence. Donc, il faut le savoir. Il y a des plats qui sont plus longs, mais qui vous prennent moins de temps. En vérité, devant le fourneau. Je viens de couper le feu. Voyez-vous. Et je vais garnir. Mes cassolettes sont un peu plus grandes que le plat à welch normal. Donc, du coup, avec la quantité qui est indiquée dans la recette que vous allez avoir, c'est pour trois personnes. Mais ça ne change pas trop l'esprit. Ensuite, donc, je vais finir d'y mettre l'ensemble de l'appareil. Le four a sonné. Donc, je vais enfourner pour douze minutes. On se revoit dans huit minutes parce qu'on a quelque chose à faire en attendant. A tout de suite. Alors, les amis, il y a deux écoles pour le welch. Parce que, comme vous le savez, peut-être, sinon vous allez le découvrir, le welch est servi avec un oeuf sur le plat dessus. Il y a deux écoles et je voudrais montrer les deux. La première consiste à prendre un oeuf et à le mettre sur un welch dans le four à deux cent dix. Mais là, la cuisson et le visuel sont délicats. On ne maîtrise pas. L'autre, c'est tout bête. On fait un oeuf sur le plat à la poêle. Classique. que l'on va mettre après la sortie de four sur le welch. Je fais chauffer ma poêle et on va faire un oeuf sur le plat pour un welch. L'oeuf sur le plat, c'est à la fois très simple et très compliqué. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans les examens de cuisine pour les jeunes, l'oeuf sur le plat est l'épreuve la plus terrible. C'est la plus redoutée. Parce qu'il faut qu'il soit le blanc soit bien cuit, le jaune pas trop cuit et puis il ne faut pas que ça soit dentelle, il ne faut pas que ça soit grillé en dessous, mais il faut que ça soit bien cuit. C'est très compliqué. Les personnes qui jugent les oeufs sur le plat sont souvent très durs. Je le sais, je me suis fait saquer un paquet de fois. Là, on pose l'oeuf. C'est très compliqué. Sous-titrage ST' 501 Alors comme vous avez pu le voir, j'ai fait cuire les œufs, deux, et il y en a un où j'ai posé dessus. Mais le problème c'est que c'est compliqué, vous avez vu, le jaune est trop cuit, alors que là on a un bel œuf avec un beau jaune qui va couler dans le wedge. On va le servir avec des frites. Grâce à Sandrine qui a la patate aujourd'hui. Merci Sandrine. Avec plaisir. Voyez-vous, frites dans le wedge. Alors j'ai cru entendre que l'association des dététiciens de France risquait de manifester prochainement pour l'interdiction de ce plat. Alors profitez-en pour en faire un très vite, très très vite. Voilà les fines bouches, voilà les gourmands. Je sais qu'il y a une grande partie de ceux qui nous regardent qui vont faire. Quand même, c'est pas léger, léger. Non, c'est pas léger. Mais après tout, est-ce que dans la vie, on n'a pas le droit de temps en temps de manquer un peu de légèreté ? Alors moi je vous dis, à vos cuillères, à vos fourchettes, à vos frites, et bon appétit ! Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada